Salut, c'est Joule habillée en rouge, j'ai pas l'habitude, et bienvenue dans Psycho Pops. Tinder ! Ouais, je voulais attirer votre attention à l'aide de ce phénomène de société très prisé des jeunes et de tout le monde en général. J'ai dit jeunes, j'ai 85 ans. Et on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus, les gens adorent faire leur psychologue et leur sociologue en essayant d'analyser le truc et d'analyser les comportements des gens qui sont dessus. Et je vais sans doute vous décevoir en vous disant que c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a deux critiques qui reviennent le plus souvent, c'est les gens ils sont là-dessus juste pour coucher, et c'est trop injuste parce que c'est basé sur le physique. Puisque pour les gens qui ont réellement 85 ans, le principe de Tinder c'est de sélectionner les gens à qui on va parler par rapport à leurs photos. Mais sans rentrer sur des débats sur la société actuelle et sur comment c'était mieux ou moins bien avant parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et bien ça m'a fait penser à une étude qui traite de ces deux sujets en particulier et qui date pourtant des années 80. En effet, Clark et Hatfield en 1989 ont publié une étude qu'ils avaient effectué quelques années auparavant sur leurs étudiants. Ces étudiants, donc des hommes et des femmes de 22 ans, devaient sélectionner quelqu'un qui leur plaisait sur le campus et aller l'aborder avec l'une des trois questions suivantes. Alors soit, est-ce que tu veux bien aller boire un verre avec moi ce soir ? Soit, est-ce que ça te dirait de passer une soirée chez moi ce soir ? Ou soit, est-ce que tu accepterais de coucher avec moi ce soir ? Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Je vous disais qu'ils avaient pratiqué l'étude quelques années avant de la publier, et bien c'est parce qu'ils l'avaient d'abord faite en 1978, et puis que dans l'actualité, après ça, on s'est mis à beaucoup parler de sida aux Etats-Unis, et ils ont tenu à la refaire pour vérifier que les résultats ne changeaient pas après ça. En tout cas, voici les résultats. Dans les années 70, 56% des femmes acceptaient d'aller boire un verre avec un inconnu. Et par contre, seulement 6% acceptaient de passer une soirée chez lui, et 0% acceptaient de coucher directement avec lui. Pour les hommes, alors, c'est un peu pareil que les femmes pour aller boire un verre, 50% d'entre eux acceptent. On est sur une moite-moite chez les hommes comme chez les femmes en fait. En revanche, pour le reste, rien à voir, puisque 69% d'entre eux acceptaient d'aller directement passer la soirée chez une femme, et 75% acceptaient de coucher directement avec elle. La courbe est inversée en fait, les femmes acceptent plus facilement d'aller boire un verre avec les hommes, et beaucoup moins, pas du tout en fait, de coucher avec eux. Et chez les hommes, c'est l'inverse, ils acceptent plus facilement de coucher avec une femme que d'aller boire un verre avec elle. Je ne vous comprends pas. Dans les années 80, post-sida donc, les chiffres ont très peu changé. On note juste un tout petit point de facilité chez les hommes à coucher avec une inconnue dans les années 80, puisque dans les années 70, il y avait 75% d'entre eux qui acceptaient, et dans les années 80, 70%. Donc ce n'est pas non plus une très grosse chute. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'à la question « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? » comme dit la chanson, eh bien, 100% des femmes ont répondu « Non ». Et plus de 70% des hommes ont répondu « Oui ». Il y a quand même une grosse différence entre les genres. En plus, l'édute stipule que certains hommes avaient des réactions de type « Pourquoi attendre ce soir ? » « Est-ce que je fais bien l'homme ? » Et bon, je vous vois venir. Alors déjà, c'est dans les années 70-80, donc ça a dû changer depuis, parce que les femmes, elles couchent plus facilement maintenant. Et puis de toute façon, vu que vous pensez qu'au physique, là, si c'est un étudiant lambda qui allait demander, c'est normal qu'elles aient eu des réticences. Je pense que si ça avait été un BG, ça n'aurait pas été la même chose. Eh bien déjà, j'espère que j'extrapole beaucoup et que vous ne parlez pas comme ça. Ensuite, si vous pensez que les femmes couchaient moins facilement dans les années 70 que maintenant, et enfin, eh bien, figurez-vous qu'un psychologue français du nom de Nicolas Géguen a répliqué cette étude en 2006 en ajoutant une nouvelle variable. Les questions étaient soit posées par un homme et une femme jugés « beau », soit posées par un homme et une femme jugés « meh ». Ouais, il y avait vraiment écrit « meh » dans l'étude. Eh bien, les résultats montrent que si les femmes acceptent un peu plus facilement d'aller boire un cou chez un homme qui est jugé « beau », les résultats ne changent pas du tout pour ce qui est du sexe puisque 99% d'entre elles refusent de coucher avec le BG. Le mec, par contre, c'est la fête du slibar, puisque quand la fille est jolie, 97% d'entre eux acceptent d'aller boire un verre chez elles et 84% acceptent de la pécho directement. Par contre, quand elle est jugée « meh », c'est seulement 60% qui acceptent. Donc le « vous pensez qu'au physique, on dirait qu'il est plus du côté des hommes que des femmes ». En tout cas dans cette étude. Et vous allez me dire, parce que je commence à vous connaître depuis le début de cette vidéo, « Euh, oui, mais pourquoi les femmes, elles acceptent pas aussi facilement de coucher que les hommes ? » Eh bien, l'hypothèse des chercheurs que je partage plus tôt, c'est que les hommes se sentent moins en danger et ont moins peur de se faire agresser que les femmes. Les femmes aiment autant le sexe que les hommes, j'espère que je n'apprends ça à personne en 2019. Mais c'est juste que comme elles se font plus souvent agresser ou violer, ben elles sont un peu plus prudentes. Bizarrement. Par contre, je sais pas si cette étude a été répliquée sur les applis de rencontres, justement, comme Tinder. Et quand je dis « je sais pas », ça veut dire « j'ai fait quelques recherches, mais j'ai vite eu la flemme de faire toute la bibliographie de la drague juste pour cette vidéo. Mais je trouve que ce serait intéressant de voir si on a les mêmes résultats en posant ces questions-là sur mobile. Mon hypothèse, ce serait que non, parce que sur une appli de rencontres, on est déjà tous les deux dans une situation de « on chercheurs spéchaux », donc forcément, c'est plus facile. Et puis j'imagine que le côté virtuel a quelque chose de rassurant, on parle à son écran, on parle pas à quelqu'un en face de soi. Enfin bref, ce serait hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, de l'étude et de cette question. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé, comme d'habitude. Bien sûr, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à tous vos amis, à vos parents et grands-parents, etc. À vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas que personne n'a le droit de vous juger si vous acceptez de coucher directement avec quelqu'un, mais par contre, protégez-vous les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada